bonjour comme toutes les émotions la culpabilité à l'origine si elle ne dure que très 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 peu de temps ça peut être un signal d'alarme qui dit un signal d'alarme interne qui dit ou là sur tel point je l'ai mal joué il ya quelque chose à faire pour réparer genre vous avez quitté quelqu'un en un ami en ayant l'impression qu'il était pas bien vous saviez pas trop quoi et cette impression s'éclaircit quelques heures plus tard vous vous dites oh là là j'ai dû lui dire quelque chose qui lui a fait du mal à l'eau je ressens qu'il ya quelque chose qui t'a blessé est ce que tu es ce que je me trompe est ce que tu peux m'en dire plus vous rétablissez la communication là ça a été de la bonne culpabilité vous voyez que c'est pas si souvent que ça la mauvaise culpabilité c'est à dire celle qui est toxique qui vous empoisonne un petit feu c'est la culpabilité chronique et là on va voir comment celle là elle s'est constituée alors autant de des hommes préhistoriques si on peut dire enfin l'image d'épinal vous voyez le gars avec sa grosse massue il a un conflit avec quelqu'un enfin il veut que l'autre fasse quelque chose un lui c'est à l'autre cd il dit b doit faire quelque chose mais si tu fais pas ce que je veux je prends ma grosse massue je te cogne bon le message est totalement dépourvu d'ambiguïté b il sait ce qu'il a à faire soit il a une massue encore plus grosse et il cogne encore plus fort soit il fait ce qu'on lui dit ok message clair maintenant là dessus il ya des gens qui se disent peut-être qu'on pourrait communiquer autrement peut-être que l'origine c'est même ceux qui n'ont pas des si gros muscles ni des si grosses massues ils se disent comment je pourrais faire d'autres et c'est là qu'on a inventé une certaine image de dieu qui n'a rien à voir évidemment avec celle dont parle les êtres de lumière avec une énergie d'amour ça va être un père fouettard sur son nuage et on dit si tu ne fais pas ce que tu dois faire en d'autres termes ce que je veux dieu va te punir alors sans l'intelligent les gens qui ont trouvé ça ils ont pas dit dieu va te punir tout de suite tu vas avoir un éclair qui va descendre te foudroyer parce que sinon le gars à la belle celui à qui on dit de bosser eh bien il va dire bah ok ton éclair je l'attends toujours trouver bien plus raffiné on dit après ta mort dieu va te punir la longue longue on a planté dans la tête un mécanisme terrible ou des victimes se tape tout seul dessus à chaque instant qu'il a envie de faire quelque chose d'interdit par par le premier par la grosse beauté donc on a mis en place un mécanisme les puces rfid les avait inventé depuis longtemps il y en a des psychologiques plein donc on a mis dans la tête de la personne un mécanisme infernal qui fait que au moindre moindre envie qui lui fait peur il se tape dessus tout seul à l'intérieur avec manifestation physique réelle parce que le cortisol l'hormone distress on la secrète que ce soit un danger réel ou un danger imaginaire donc voilà comment on a inventé la culpabilité alors et dire s'il n'y a pas dieu dans l'histoire il ya d'autres êtres tutélaire les parents pour commencer si tu ne fais pas ce que je veux dieu maman dieu papa ne va plus t'aimer au nom pitié et voilà le mécanisme est implanté de la même manière tout ça pour dire que chaque fois qu'on se sent coupable à part si c'est une culpabilité très ponctuelle genre de celle que j'ai parlé dont j'ai parlé tout à fait au début c'est juste un mécanisme qui a été implanté par des générations de jeux de pouvoir et donc vous pouvez dégager ça le plus que vous pouvez le plus souvent que vous pouvez parce que dieu sait qu'il y en a des sacrées couches chez tous le ft est un super moyen temps en enlever plein il ya d'autres moyens mais bon celui là c'est mon préféré voilà si cette vidéo vous a plu vous mettez un j'aime sans vous sentir coupable si vous n'en mettez pas vous mettez un j'aime vous inscrivez à ma chaîne youtube vous transmettez cette vidéo le plus possible parce qu'avec toutes nos programmations être coupable dieu sait qu'il ya des gens qui ont besoin d'éclaircir ce point là pour eux et si vous voulez aller voir mon blog qui s'appelle j'aime le ft et vous inscrire à ma newsletter voilà j'en serai très contente je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur bon